Eh bien non, le défi démographique de 2030 n'est qu'une partie, et c'est la partie la plus visible du financement de la perte d'autonomie, des besoins de financement de la perte d'autonomie. Il y a toute la partie d'aide aux aidants, notamment pour leur créer un statut, pour avoir dans la durée, pour qu'ils puissent aider, des conditions comme la retraite complémentaire. Il y a aussi les métiers de ce secteur d'activité qu'il faut valoriser pour qu'il n'y ait pas de déficit, déficit qui existe déjà d'ailleurs, qu'il n'y ait pas de déficit dans l'avenir de salariés. Donc revoir les grilles salariales, revoir la protection sociale, la progression des grilles salariales. Faire une progression de carrière et puis professionnaliser ces métiers pour que les secteurs soient attractifs. Tout ça coûte de l'argent et le seul défi démographique n'est pas suffisant pour prendre en compte le besoin de financement. En conséquence de quoi, le besoin de financement ne sera pas suffisant. Il faut partir des besoins en fait.